Furia face à Jitu, accompagné de mon cher Asbeltor. Et oui, salut à toutes et à tous et merci de m'avoir permis d'entrer. On est parti dans ce PO7. Et c'est Kayo qui va mener la première offensive en passant Jainaps. Il essaie de poursuivre l'accélération, l'infinite d'âge ici pour essayer de passer ses premiers poteaux. Yann pour aller s'entrer au second poteau, finalement, s'est dégagé par Chicago. Attention, les Furia qui mettent déjà le tempo. Jainaps pour la frappe directe sera défendue par Kayo. Le Sud-Américain qui va essayer de trouver Yann en première intention. Chicago, la déviation sur Jainaps. De l'autre côté, le Canadien qui va pouvoir se faufiler dans le couloir droit. Mais directement, il est récupéré, stoppé par un joueur, les Furia. Jainaps, il y a beaucoup d'espace pour le Canadien. Ouais, la touche est un peu trop longue. Ça va repartir dans les roues de Yann. Oh, derrière le petit sandwich. Kayo qui lui peut dégager tranquillement. Ouais, on continue à push ici. C'est bloqué sur le côté. L'envolée de Jainaps va devoir trouver un coéquipier. C'est fait dans l'axe pour aller dégager cette balle côté opposé. À la récupération, Card qui prend son temps ici. Mais ça va être contre lui. Belle récupération, la transition en attaque peut-être. Le flip, c'est bien fait, mais ça manque de puissance. Le préflip est bon. Kayo la frappe directe en danger pour Chicago qui peut remonter un petit peu le terrain. Yann, ouais, l'infinition, une webdash qui est très bien fait sur le mur. Chicago pour la déviation. Attention à Kayo qui peut dégager. Peut-être sur son côté pied personne sera aux avant-postes. Yann, la retouche directement sur Jainaps. Le Canadien qui prend son temps. On a été complètement pumpé du côté de Kayo. Card la feinte. Ouais, Kayo qui vient bloqué derrière avec un ballon qui traîne dans l'axe. C'est card qui va pouvoir récupérer. Est-ce qu'on a une solution ? On rend le ballon à Jainaps. Jainaps qui va essayer de partir, faire la différence. Il cherche Atomic, mais c'est cut par Yann dans l'axe. À la récupération, il y a un gros mise ici. Chicago, la démolition. Et oui, c'est tout droit. On ne se remettra pas de cette erreur. Ou bientôt du score pour le JITU. Chicago, le premier but de JITU avec ce gros loupé de card. Et Jainaps qui fait parler de son expérience et qui vient bumper Kayo, le duo des Fioria. Le duo depuis le 26 juin 2019 qui tombe sur cette première game pour l'instant avec ce loupé de card un peu gros malheureusement. Et derrière, tout seul en défense. C'était compliqué à défendre sur deux joueurs. Du côté de JITU, 1-0 pour les Nord-Américains. Donc avec Chicago qui va tenter de faire l'appel de balle dans l'axe card. On va pouvoir dégager. Bien bloqué par Jainaps. On garde le ballon dans le corps des Fioria. Attention à cette balle Kayo, premier poteau pour aller dégager. Il peut-être lancer son coéquipier. Mais c'est bloqué par Atomic, travaille le chandelle. Yann qui va laisser sa voiture ici pour pousser la balle dans le camp de JITU. Ça va être récupéré par Chicago. La première transition avec Atomic qui va partir en solo play. Peut-être affronté. Yann dans les airs. Très beau dunk de la part du joueur de Fioria. Il n'a plus de boost JNF. Il faut qu'il aille dégager. Kayo a peut-être l'opportunité pour passer dans l'axe. Ça touche le toit, mais ce sera trop lent. Il a essayé de se faire une passe un peu pour lui-même. Avec ce ballon qui redescendait, Atomic. Il va perdre son duel face à Card. Il a beaucoup d'espace. On va récupérer un flip-risette. Il me semble, frappe ! Et Croizet va toucher le poteau. ChicaVolu peut s'en sortir. Ça part dans le corner. Yann, malheureusement, ça ne donnera pas grand chose. Atomic pour chercher JNF. C'est un ballon qui est complètement cadré. 2-0 pour l'IGITU. Et là, encore une fois, on se fait intercepter grossièrement ici. Et voilà, les Fioria, ils ont du mal à faire des touches suffisamment. Bonne. Les J2 les voient venir. Et ils se font punir à chaque coup. Une erreur miscrite sur le mur. Une passe téléphonée. 2-0 pour les J2. Pour l'instant, les Fioria, ils ne sont pas dans leur match. Ils ne sont pas dans leur match, effectivement. Le clean feed, lui aussi, n'a pas l'air de l'être non plus. Mais ça va, on est de retour. Au caillot, le flip-prise est récupéré sur le ceiling. Il y a beaucoup d'espace. Mais sur le backboard, il y aura Atomic. La frappe ! Il s'est fait bumper. Et derrière, le sauvetage et l'extrême. Il ne s'est pas terminé parce que là, il y a une talonade ! Une talonade avec Kard ! Que s'est-il passé ? Dans cette surface de réparation, il y a eu un contact. Ah oui, il y a eu le bump ici pour que ça permette. Et là, c'est... Ben non, c'est vraiment bizarre. Il est difficile de savoir, a priori, Kard est le seul à toucher cette balle. Il s'est juste fait bump par son coéquipier. Il était un petit peu en panique. Mais il les arrive à revenir à un but, les Fioria. Et on est parti ! Pour le kick-off, c'est Kaio qui va affronter son adversaire de J2 Atomic. Il va monter sur le mur, peut-être. Oh, pas de ceiling reset ici. On va accélérer rapidement vers le but, c'est bloqué. J-Nabs, peut-être pour la double tap, essayer de repartir un petit peu dans l'axe. Non, il se fait la passe lui-même pour aller prolonger sur le corner. C'est un peu maladroit, mais la défense de Fioria arrive à la lire. Allez, Kard, la déviation. Il y a Yann qui attend ce ballon de frappe puissante, mais sans danger pour la défense. Avec Atomic, le MVP, bien sûr, du Winter Major. Kaio, avec J-Nabs qui défend bien. On repart avec le Canadien qui, malheureusement, essaie de pousser, mais directement stoppé par le Présilien. Kard, jusqu'à go. C'est complètement loupé avec Atomic qui va tenter le fake challenge. On remonte dans les airs, Atomic face à Yann, les deux MVP de leur saison régulière qui jouent des coudes dans l'axe du terrain. Attention, Chicago qui vient de se louper encore une fois. Kard qui est parti un peu trop vite. Il y avait une possibilité avec Yann qui va également bloquer. Chicago dans les airs. J-Nabs qui va envoyer vers l'avant. Attention, Atomic qui peut dévier ou bump les kardes. En tout cas, c'était bien tenté par les joueurs J-T. Attention à cette accélération de Chicago. Yann qui va pouvoir la récupérer. Son adversaire a été pas, il a beaucoup de place, beaucoup d'espace. Il faut aller éliminer un premier joueur. C'est fait, mais est-ce qu'on peut continuer ? Non, pour l'instant, c'est dégagé par la défense de G2. Personne pour reprendre cette balle. On n'est pas dans le bon sens ici. On doit concéder la possession, mais ça va. Ils l'ont récupéré. La pression est absorbée. Ça reprend pas de son attaque. Et derrière, une tentative de frappe de J-D. C'est dégagé in extremis. On va continuer de mettre la pression atomique qui va rater cette balle. Ça profite à Caillou qui va pouvoir dégager côté opposé. Chaillou prend son temps. Il a récupéré la balle. Il est change instantanément. Caillou qui s'envole au tueil avec Atomic. C'est le joueur nord-américain qui est plus rapide. Un peu timide pour le sud-américain. Alors que derrière, on a une contre-attaque avec Yann qui vient chercher le blockchain. Sur le backboard, attention, il faudra défendre. Card dans l'axe, directement stoppé par Atomic. Il y a une belle interception des joueurs J-T qui essaie de récupérer le ballon très haut sur le terrain. Chicago la passe dans l'axe, pas de solution. On va pouvoir s'en sortir côté sud-américain avec Caillou qui part en profondeur. Le super contrôle orienté. Une passe peut-être en retrait. Il faut une frappe puissante mais on ne sera pas en place pour enchaîner. Oui, Card là qui élimine un de ses adversaires. Et il a du back-up avec Yann qui est venu l'aider. Sur ce dégagement, ça aurait pu être très dangereux. Mais bel interception de Caillou qui va peut-être pouvoir centrer. Ou c'est un tir qui est tenté. Alors que son coéquipier était petit et la démolition, ça n'a rien donné. Il reste plus que 6 secondes. La patte dans l'axe ! Le 2 ! Il aurait fallu tirer. Dommage, peut-être pas terminé. Yann pour le dernier geste pour les feuillards dans cette game numéro 1. Le Riel qui est contré. Il y a une solution. Il y a une frappe peut-être de Card. Finalement Caillou, il vient tirer un peu facilement. Oui, zéro de ressources. Le contact est quand même effectué. On va tenter les chiennes. Et ce ballon va toucher le sol. Malheureusement, pas de solution au deuxième poteau. On n'a pas su être en bloc à la fin sur la rencontre. Il manquait des ressources. Il manquait le détail pour nos joueurs sud-américains. Jito a été solide. Deux offensives, deux belles contre-attaques notamment. Et un match qui a été assez plaisant à voir. Assez intense, je trouve. Game de chauffe, j'ai envie de dire. Pour l'instant, Furia. Furia qui était bien mieux dans sa fin de match. Ils ont failli revenir honnêtement. Cette action en zéro seconde, elle est très correcte. Il y a eu un bel arrêt simplement. Mais ils n'étaient pas loin. Ils commençaient à reprendre un petit peu la possession. A s'installer un petit peu dans le camp de G2. Donc c'était mieux. Il faut arriver à lâcher un petit peu les moteurs. Arriver à se lâcher pour sortir son meilleur gameplay. Pour aller chercher ce G2 qui est un des grands prétendants. Et oui, un des grands prétendants bien sûr. G2, c'était point d'interrogation dans les esprits de G2. Après la performance notable, pas très du dernier major. Ça n'a pas forcément été la joie pour ces joueurs. Et je pense qu'ils ont de quoi confirmer ici une qualification play-off pour le top 8 de ces Worlds 2021-2022 face à un Furia. Qui essaie de construire un petit peu. Qui effectivement se chauffe. Je pense que le BO est loin d'être terminé. Oui, voilà. Si on enlève l'énorme erreur de card sur le mur. C'est vrai qu'il y a la ride. Ça part en overtime. Donc ça peut aller vite. Ça ne se joue pas grand chose Rocket League. Clairement, c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Je pense que ça devrait aller mieux par la suite. Après là, pour le coup, quand les deux équipes ne font pas d'erreur, ça reste quand même très serré. Ça se ronge les ongles du côté des coachs. Pas serein. En même temps, ce n'est pas un match facile. Les Furia, ils ont montré qu'ils étaient capables de sortir vraiment du très beau jeu. Et même là encore, ils ont proposé de très, très belles actions. Côté G2, on est quand même vraiment sur cette équipe qui capitalise sur les erreurs de l'adversaire. Qui joue très propre, très solide. Mais je les sens moins capables que Furia de sortir une dinguerie de nulle part. D'exploser un petit peu. C'est vrai que Furia, on a eu l'habitude, notamment face à la Kermin Corp, d'avoir vraiment cette équipe qui est présente sur tous les duels. L'image d'un peu d'Astromic. L'image de cette région qui n'est pas nouvelle, justement, qui est là depuis la saison 7 en World's RLCS. Et c'est vrai qu'on a les deux joueurs les plus anciens. Caillot, Card, l'Hockey Sports, on remontait un petit peu dans le passé. C'est un duo historique, mais on n'a pas su tenir en tout cas sur cette rencontre-là. Face à la Kermin Corp, c'était autre chose. Honnêtement, on a vraiment une très belle équipe. Elle a des qualités à faire valoir. Alors que nous, on attend tranquillement la suite de la rencontre. On voit le public pour l'instant à Dallas, tout comme toujours, avec les 1000 personnes actuellement. Ils seront 14 000 à partir de demain pour supporter Kermin Corp, en partie. Même si je pense que le public sur place est plutôt nord-américain. Mais on sent que la game met du temps à revenir. On voit qu'il y a des admins encore ici et là qui zyoutent les manettes, peut-être. On sait qu'il y a eu des problèmes récemment. C'est l'angoisse, cette histoire. Manette PS4. Je ne balance personne. Rien, sur ce sujet, vous connaissez mon ami, évidemment. Hashtag pas de tout. Allez, on est parti. Game numéro 2. Et ça a déjà commencé avec Kaio. Après, visiblement, les Furias qui ont remporté ce kick-off. Est-ce qu'on a un joueur pour aller mettre de la pression dans C. Chicago va prendre la balle dans l'axe, peut-être pour Jainaps. Dans un 1-2, ils vont pousser cette balle dans le corner, peut-être pour essayer de s'installer dans le corps des Furias. Belle agression ici d'Atomique. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette balle ? C'est Yann qui se présente en taux de duel. C'est Chicago qui gagne son duel et on s'avance tranquillement. Ça y est, ça va être dégagé. Une belle relance avec Jainaps qui va contrôler parfaitement ce ballon. Dans le corner, il va prendre son temps. C'est un ballon dans l'axe qui traîne. Attention à ne pas... On n'était pas très bien placé du côté d'Atomique. Il tombait un peu comme une feuille morte. Derrière, c'est une belle interception. Jainaps sur le backboard. C'est un ballon qui va redescendre. Et Kaio, lui, ne va pas louper sa lecture. Attention, premier poteau ici ! Et ça va passer en force pour Atomique. Le joueur qui arrive du corner. Il n'est pas en bon sens ici pour aller faire une belle opposition. On est tous les deux là à essayer de laborieusement revenir. Premier poteau. Et on ne peut pas bloquer la charge d'Atomique qui inscrit le premier but pour le G2 eSports. Il est emmené par un peuple. Le peuple s'est libéré sur le but d'Atomique alors qu'on a des petits frises malheureusement de notre côté. Ça ne dépend pas forcément que de nous. Alors que Chicago vient d'inscrire le but. Je pense qu'on va pouvoir regarder le replay. On a eu une percée de Jainaps aérienne. Un superbe service du Canadien pour Chicago qui vient cueillir le fruit de son coéquipier. Ouais, c'était... Si la double tap passe, tant mieux. Je suis meilleur joueur du monde. Sinon, il y a mon bait pour aller l'inscrire. Donc, tout va bien pour les G2 ici. Déjà à 2-0. Allez, attention à Atomique. Le back left qui passe. Le air drip, 42 boost. Large de morale. C'est pour aller prendre un challenge ici. On est à deux. Côté Furia pour aller le bloquer. Chicago sur le côté. C'est bloqué par Karl. On va prendre attention. Oh là, Jainaps qui va complètement rapier sa tête. Ça profite à 4 qui va peut-être pouvoir s'échapper. Il essaie de passer dans l'axe. Il n'a pas beaucoup de boost. Caillou qui accélère le jeu. Est-ce qu'on peut tirer ? Yann qui se présente. Mais c'était trop maladroit. Peut-être. Trop bien joué. Il était bien placé Caillou en renard de surface. Avec cette combinaison. Yann se fait stopper in extremis par Jainaps. Et là Caillou après la récupération des ressources vient frapper au sol. Petite technique à la handball. C'est une classique sur Rocket League. Quand on n'est pas ultra en avant sur le ballon, on va mettre la puissance au sol alors qu'on a un kick-off particulier. Là, il y a Céan qui récupère rapidement de l'autre côté. Il est bien placé là, le sud-américain. Le MVP de sa région dans le corner. C'est tout de même Jainaps avec l'expérience qui lui montre comment on fait pour passer au travers. Card qui arrive à animer un premier joueur. Ca va partir dans les routes Chicago. Le prix Flip pour essayer d'être au niveau de Yann. D'ailleurs, c'est une récupération pour Jainaps. Il a encore pas mal de ressources. On va récupérer le Flip Reset. Est-ce qu'il peut l'exécuter ? Ce sera Card à la récupération. Attention, le double d'Atomic ici. Bien bloqué par Kayo. Atomic, il est en chat de défense ici. Il y a Chicago qui vient d'aider. Ça se bagarre dans ce corner. Jainaps, il a un petit peu de place. Il va essayer de trouver un coéquipier. Ça manque un peu de puissance. Card qui essaie de s'échapper. Le 50 contre Atomic. On a réussi à le gagner côté Furia. On n'a plus beaucoup de ressources. Il faut passer à l'attaque maintenant. Récupérer la balle avec un peu d'espace. C'est le cas de Kayo ici qui va faire la passe. C'est très bien à droite. C'est Atomic qui va l'intercepter. Est-ce qu'on peut tirer derrière ? On a l'air un petit peu soit hors de placement, soit à court de boost côté Furia. Mais ça y est, Yann peut s'emparer du ballon. Allez, Yann. Il y a beaucoup d'espace de l'autre côté. Une petite déviation. Jainaps, encore une fois, très bien placé. Qui peut servir au milieu de terrain à Chicago. On va remoyer en profondeur. Mais ce sera sans danger pour la défense qui est déjà placée. Card. Ouais, pour Yann. La frappe directe. Et Jainaps qui sera trop court. On était trop loin. On était à zéro de ressources du côté du Canadien. Et ça fait de partout. Les deux challenges de suite remportés par Card. On fait un travail formidable. Et Jainaps qui n'a pas le temps de se repositionner. Très, très, très belle succession de challenge de la part de Card. L'accélération et la contre-attaque. Et c'est bien le problème d'aller s'installer dans le camp d'en face. C'est qu'on est vulnérable au long shot et on contre-attaque sur les challenges perdus. Attention, Atomic sur le côté peut-être. Oh, la petite passe. C'est joli. Mais on a trois joueurs de Furia pour bloquer. Surtout Yann qui a la récupération. Card peut-être pour l'envoyer en profondeur. Ce sera sans doute jugé pour Jainaps qui va servir au milieu de terrain. Atomic, pas de flip-preset s'il me semble. On va dévier tranquillement sur le backboard. Il y aura Yann à la récupération. Jainaps qui est vraiment dans tous les bons coups. On sent qu'il a investi. Il est très bien placé. Il anticipe absolument tous les ballons pour l'instant. Pas de pinch pour Atomic. C'était une frappe quasiment cadrée. Mais Yann peut récupérer dans le corner. Derrière, Chicago qui va essayer de pousser un petit peu. Yann pour servir Caillot de l'autre côté. Il y a pas mal d'espace. Mais il y aura un joueur orange à la réception. Cette réception, on l'a fait mal. Il a sauté le joueur de Furia. Sur mon second poteau. Heureusement qu'il n'y avait personne à côté de G2. Sinon ça aurait pu faire très mal. Le 50-50. Côté opposé. On essaie de tourner autour de cette défense. La passe encore une fois là. On n'a personne. Tout le monde est au premier poteau. On ne peut pas défendre la passe. Chicago la frappe directe. Ça manque cruellement de puissance. Caillot. Le bleu. Mais Chicago il avait tout lu. Il n'a pas réussi néanmoins à cadrer. C'était pas évident. C'est vrai que ce n'était pas facile. Attention à Caillot de l'autre côté. Le backboard est touché. Yann, peut-être pour la frappe. Ce sera intercepté d'extrémistes par les joueurs de G2. Toujours de partout. 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Ici peut-être une occasion pour Chicago. Pas de passe en retrait pour son coéquipier. D'ailleurs c'est le bloc d'Atomic. Finalement il n'est pas bloqué par le MVP nord-américain. Chicago pour la déviation. Ça ne donnera pas grand-chose. C'est Yann qui peut récupérer avec pas mal de boost. Il peut essayer de passer au dessus d'Atomic. Le play flip. Parce qu'on a quelqu'un pour accompagner. C'est un peu isolé. Sur le côté ce ne sera pas dangereux pour les G2. Eckhart qui va prendre son temps ici pour éliminer un premier joueur. Chicago qui va pop cette balle dans l'axe. Ça profite à Atomic. C'est bien joué. Le challenge est très important. Il est remporté par Yann comme d'habitude. Chicago qui va prendre la relève. On essaie de se rapprocher de ce but. Mais il y a Caillot pour lancer Yann côté opposé. Il a du boost. Il a pris son temps. Il a pris son reset. Il passe. Oh my god ! Yann qui va aller à tout viser les G2. C'est peut-être là le génie, le potentiel des Sud-Américains. On disait Yann peut-être un top 5, peut-être top 1 mondial. C'est peut-être là des meilleurs joueurs du monde assurément. C'est lui qui donne l'avantage au Furia. 49 secondes de la fin du temps réglementaire. Un nouveau ballon dans l'axe. Avec Yann qui récupère. Oh non ! Peut-être pas. Peut-être pas. Il manque les qualités défensives. Il a tout donné dans l'action précédente. Il n'avait plus rien pour ce bounce. Et oui mesdames et messieurs, on peut se faire bounce-être dans le corner. Même à ce niveau dans Rocket League. Ca ne rassure plus d'un. Ca devrait vous rassurer. Ca va vous rassurer. Ca c'est sûr. 3 partout avec ce loupé de Yann. On peut être le meilleur joueur du monde potentiellement. Et effectivement louper ce genre de trajectoire. Je pense qu'il n'a pas sauté à temps. Pas le bon timing. Il pensait ne pas user de l'effort. Voilà. Il voulait tranquillement contrôler. Ca fait 3 partout. 30 secondes à jouer. Carde pour la déviation dans l'axe. Ca va profiter à Caillot. Le 2 peut-être. Avec le préflip ça ne donnera pas grand-chose. Au Genaps. Genaps finalement pour Yann. On va jouer en triangle. Atomic la petite déviation. C'est compliqué là de faire l'étalonnade. Il avait quelque chose à faire là. Il aurait pu tirer directement je pense. Il ne l'a pas vu. Caillot pourrait lever ce ballon. C'est Chicago qui va en profiter. Oh il a eu beaucoup de puissance. Yann ! Il est parti vite. Yann ! Oh la la. Mais ce n'est pas possible. Il enchaîne les poulettes depuis son highlight. On n'est pas sur un tour d'un freestyle. C'est le nombre de buts qui compte. Pas la qualité. Ah la passe ici pour Chicago peut-être. Une seconde. Il peut sauter. Carde le retour et l'extrémice. Carde qui va pouvoir drop ce ballon. On respire et on se calme. Oui on respire et il va en valoir de l'oxygène pour Yann. Parce qu'il faut se reconcentrer. Assurément. Attention à Chicago. C'est une frappe cadrée. Carde qui la dévie. Il a encore la possession qui plus est. Yann qui est resté aux avant-postes. Il va dévié ce ballon. Ça va profiter à Giannaps de l'autre côté qui va pouvoir remonter tout le terrain. On part sur le selling shot. Caillot. Oui avec le très bon contre favorable. D'ailleurs c'est Chicago. Il se fait bloquer instantanément par Caillot. Yann dans les airs. On cherche à essayer de pousser un petit peu ce ballon dans le dos de la défense. Mais ça ne donnera pas grand chose. Giannaps pour le redirect. Finalement c'est Caillot qui va y retourner. On va chercher un bloc sur Chicago. Attention ça passera au travers de la défense. Carde avec pas mal de ressources. Il prend son flip-reset. Il prend le temps d'ajuster. Il bloque son adversaire. Attention le ball-reed d'Atomic à venir. Ce n'est pas très puissant. Ni cadré. Caillot qui s'est dégagé. Chicago qui la remet. Attention oui. Le bump pourrait pu être terrible. Carde qui va aller jouer à Giannaps ici. On insiste sur ce côté. La balle qui drop. La passe avec le toit. Qui permet de donner vraiment l'avantage au défenseur. Oh quel passe. Chicago la frappe. C'est dégagé par Carde. Je ne sais pas si c'était une frappe ou une panneca. Parce qu'il n'a pas essayé de mettre le dash qu'il faut. En tout cas ça fait toujours trois partos. Une minute à jouer. Avec Carde qui s'élange depuis son propre terrain. Yann qui va y retourner avec le flip reset. Il élimine un premier joueur. Il va bumper le deuxième. Ce ne sera pas suffisant pour inquiéter le bloc. Derrière une frappe. Une occasion peut-être. Avec ce ballon qui va tuer le backboard. Chicago va pouvoir écarter le danger. La touche est ratée malheureusement de la part de Caillot. Djenaps qui remet côté droit. Il y a beaucoup d'espace. La frappe est sur puce. Oh c'était complet pour PUN. Et derrière Yann qui dévime. C'est pas fini. La frappe est sauvée par Caillot. Ils s'entendent super bien les furiaux là. Le tir du joueur de Jitsu. Mais Yann il était complètement en champ. Et il a fait la différence. Après avoir permis à ses adversaires. Sur une erreur de revenir. Il est allé créer le redirect. L'Aerial Off-Wall ici. Qui va s'écraser dans le but de G2. Il était derrière ses adversaires. Ils ne l'ont pas vu. Pas plus que nous. C'est magnifique. C'est une base dans le dos de la défense. On aime bien ce genre de redirect. Hors-jeu. L'autre était beaucoup hors-jeu à l'époque. C'est celui qui a popularisé les redirects à l'époque. L'autre bien sûr que l'on salue. Il n'est plus présent sur la scène. Il fait un peu de ranquette. Vous pouvez le croiser potentiellement. De temps en temps sur vos matchs. Yann ici. Peut-être pas. 1% d'entre vous peut le croiser. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Yann. Très beau match. Mais aussi cette erreur fatale. Fatidique qui aura pu coûter le match à Jitsu. On voit la dernière action. Avec cette démolition. Cette open. Le problème c'est que tu ne peux pas tirer dans la cage. Mon mate n'a pas encore démoli le joueur. C'était un problème de timing. En tout cas les Furia qui sont vraiment capables d'aller battre ses J2. Avec ce Yann. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il peut faire complètement la différence. Après il troll un peu. Il fait tout un peu. Il a envie qu'on parle de lui. Il fait beaucoup de flip-prizettes. Il met les buts en faisant des dingueries. Il rate les balles. Il redonne un peu des buts à Jitsu pour lui laisser une chance. En fait il est un peu grand prince. Je veux que sa nourriture comme ça. Effectivement. C'est la panthère qui joue avec sa viande du côté de Jitsu. Un partout dans ce BO7. On n'a pas parlé. Mais c'est vrai que ces deux équipes se sont déjà croisées. On a eu une première victoire de Furia. 3-2 lors du full major en ronde Suisse. D'ailleurs Jitsu n'avait pas passé la ronde Suisse. Il ne faisait pas partie du top 8. Et derrière ils se sont affrontés en mars. Donc lors du deuxième major à Los Angeles. Et Jitsu avait remporté son match sur le score de 4-2. On était en BO7 à ce moment-là. C'est donc la belle. Et attention. Jaina. C'est ce qui ne force pas son talent. Avec un tir en lucarne. Pas de problème pour la défense. Yann. Attention. Ant-Parente, c'est le balle Atomic. Il se fait le premier poteau avec la déboe. C'était un cas de décoe. Là c'est bossé. Et ça revient. Il se fait à nouveau. Les deux in-fils passent de suite pour aller punir les Furia ici. Qui n'arrivent pas à relancer correctement. Le jeu de Jitsu il est excellentissime. Regardez cette passe et cette frappe qu'il va patienter un maximum. Il va dasher au dernier moment en demi-volée. C'est Paul-Lenlucarne pour Atomic. Le ballon d'or peut-être pour ce joueur. On verra bien sûr après SeaWorld 2021-2022. Chicago qui va repartir. Un flip reset mais qui est un peu fébrile. On va repartir rapidement avec qui n'a pas mal d'espace. Il va essayer de crocheter Atomic. On repart récupérer le flip reset sur le ceiling. Frappe qui manque un peu de puissance et de vitamine. Ça va profiter Atomic. Il va dévier. Caillot dans l'axe. JNAPS qui va tranquillement entamer la transition défense attaque avec Chicago. Il y a une petite situation de deux contre. Très bon cut d'Atomic ici. Pour accélérer le jeu et battre encore un adversaire. On se rapproche. La passe est parfaite ! C'est tellement bien joué. Tout est prévu. Les G2 qui tactiquement surclacent complètement. Après une première action avec deux infill passes de suite. Ici on va faire un superbe décalage avec la passe. Second poteau collé au backboard. Tout est parfaitement calculé. Quel jeu d'équipe ! C'est millimitré. La contre-attaque est superbe. On profite de ce déséquilibre. Et la passe d'Atomic. Cette petite déviation est tellement pixel. On ne demande rien de plus. Et c'est parfait. 2-0 pour les G2. Attention JNAPS. Le pre-flip into air dribble. Ce ne donnera pas grand chose face à Card. Le Brésilien qui va pouvoir repartir. Le flic. On essaie de bloquer du côté d'Atomic le porteur de balle. Chicago pour relever ce ballon. Avec Caillot qui se fait démolir. Mais il a su retoucher ce ballon in extremis. Alors qu'on voit les joueurs se démolir. Ça se fonce les uns sur les eaux. La passe infield de la part de Chicago. Malheureusement Atomic. Il l'a tiré en balle une nouvelle fois. Ils sont tous premiers poteaux les Furia. Ils sont en train de se faire infield en boucle. Il va falloir faire différemment ce qu'ils veulent s'en sortir. JNAPS pour Atomic. Ça va attaquer le backboard. Yann le dégagement, le monster tearshot ici qui porte très bien son nom. On va bloquer cette balle. La petite balle pour Chicago. Subtile. On va aller prendre le 50. Là ici, il est plus que gagné de ses 50-50. Yann a le temps de revenir. Est-ce qu'on peut récupérer la possession ici ? Non, ça ne révèle pas. Oh, ça a atterri sur garde. La frappe. Mais il n'y a pas eu la démo derrière. Il n'y a pas eu la démo. Et là derrière, la punition. C'est le poteau. C'est le poteau pour Ligitou. On va donc souffler un petit peu. Derrière Atomic. Le flip-pris a été récupéré. On relève au-dessus de la défense. La touche de JNAPS peut-être avec Chicago qui attend. Au pied justement de cette trajectoire flottante et montante. Chicago passe dans l'axe. Avec la frappe d'Atomic. 3-0 pour Ligitou. Ils sont on fire. Ils prennent toujours la même chose pour l'instant. Ils défendent tous les poteaux. Ils sont tous collés. Et derrière, l'espace est complètement disponible. Du côté opposé du terrain. On ne veut pas aller défendre cet espace. Et ils sont en train de le regretter. Les Furias la 3 fois de suite des variantes. Mais c'est toujours le même problème. On est collés au corner côté du jeu. Atomic. Ouais. C'est bien défendu ici. Caio qui va récupérer le ballon. On va le gêner. Mais ouais, ça va. Chicago en difficulté là. Attention, peut-être à frappe. C'est à côté. C'est dommage. Surtout qu'ils se sont jetés. Les Furias. Ça fait une contre-attaque pour Atomic. Il part dans les zéros. La touche de balle. La première n'est pas bonne. Il a failli improviser. Un petit beanflip. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Chicago. Ouais, pour la déviation. Et derrière, on sera un peu trop loin du côté d'Atomic. Card qui va prendre le flip-pris. On dévie peut-être pour Yann. Il allait plus se faufiler dans le couloir. Malheureusement, même s'il y avait un petit coup à jouer avec une frappe directe. D'ailleurs, c'est Chicago qui bloque. Yann peut-être. Il est un peu trop loin. C'est Card qui va récupérer en première intention. Atomic pour dévier vers l'avant. Ça ne donnera pas grand-chose. Récupération des Furias ici. À 2 minutes de la fin de tour. Avec ce ballon backboard. La frappe peut-être. Elle est croisée. Caio va mettre un but important. Par contre, je bug Razmator. J'ai l'impression que c'est leur deuxième but. C'est leur premier but. Non, c'est leur premier but. C'est bien, c'est leur premier but. Tout va bien. Il n'y a absolument pas de problème. J'ai l'impression qu'il y avait un autre but. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez remarqué à quel point Yann a delayed au maximum le temps pour faire son flic ? C'était vraiment une masterclass. On en reparlera sans doute. Allez, J-Naps. Après ce kick-off card. Le 50-50, il est gagné par J-Tou. Encore un très solide. Ses joueurs atomiques. L'accélération. Il a vu de l'espace. Il essaie de profiter. Mais il va être cut ici par Kayo. Yann. Le selling reset. Il a trop poussé sa balle. Ça va être compliqué. Mais il arrive à faire un très bel touch. Et quand même, intercepté par J-Naps côté opposé. On va la récupérer avec Atomic peut-être. Il essaie de contrôler ce ballon. Il attend que ses coéquipiers se positionnent. Peut-être qu'un call soit fait. On va laisser tomber ce ballon une première fois. Pour aller mieux faire opposition ici. Ils sont passés en J-Tou. Et second poteau encore une fois. Et encore une fois. Le second poteau qui n'est pas défendu. C'est constamment une voix royale ici pour les J-Tou qui l'ont bien compris. Yann, il n'est pas dans le bon tempo. Yann, il ne consomme pas les ressources. Il joue tout va bien. J'ai le temps. Mais Atomic, forcément, il a tout le point de vue. Il a le champ de vision, la trajectoire. Imaginez la caméra ballon de Yann. Le pauvre, il ne voit pas son adversaire dans son dos. Et c'est très bien joué de la part d'Atomic. 4-1 pour les J-Tou. Une belle confirmation. Une game numéro 3 maîtrisée. Maîtrisée. Et on va dire ça avec cette save incroyable de la part d'Atomic. Caillou, est-ce qu'on tente un pitch ? Est-ce qu'on tente une frappe très puissante ? Bien l'avancé. Yann qui va récupérer. On part dans les airs. Il y a pas mal de ressources. Le fil-preset, lui également, est exécuté. Caillou, avec Atomic qui va bloquer tranquillement. On s'est bien défendu par les Nord-Américains. Oui, Chicago, l'accélération s'est bloqué ici. Ça fait une passe pour les potos. Mais Yann ne pourra pas y aller. Oh, il a réussi à prendre un très bon contre. Il va revenir dans l'axe. Mais la personne, Atomic qui va faire la transition ici avec Jaina. Caillou, à la récupération pour le bloquer. C'est bien joué. Il a même pu shipper le boost. Card, il se gêne un petit peu. L'accélération. Chicago a tout d'anticiper l'embolée d'Atomic. Un petit peu léger, mais ça passe dans l'axe. Un petit peu poussif là. Soit Yann qui va arriver un premier joueur. Yann, l'accélération sur le côté. Est-ce qu'il va réussir à trouver un coéquipier ? Mais ça va être dégagé. Allez, Card, à la récupération. Il a pas mal d'espace et de ressources. On va prendre le flip-reset sur le sailing. La petite déviation. Il faut un deuxième joueur. La frappe peut-être. Oh là ! Le sauvetage. Et derrière Yann, en redard des surfaces, qui reste bien en place. Mais quelle défense de Jainaps à la base. Ouais, Chicago qui va manquer cette balle. Mais l'arrêt sur la ligne, le dégagement n'est pas assez bien réalisé. Il n'a fait que gagner qu'une seconde à son équipe. Belle opération offensive de Furia avec une belle accélération de card notamment sur ce sailing. Allez, on est parti. 4 à 2, 28 secondes. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible ici de revenir. Ouais, c'est Atomic qui a la balle ici. Il va essayer de chercher un coéquipier. Très belle tête avec le buff. Très très bien joué, mais Caillou était vigilant. Ouais, et attention à Caillou, parce que là, il remet le ballon vers l'avant. Atomic avec Yann qui va se lancer très rapidement. Il ne laisse pas la possibilité au JITO de relancer. 10 secondes, ça va être complexe. Un mois d'abus, un mois d'abus, un petit but pour nous faire espérer derrière sur le kick-off. Ça va être compliqué pour les Furia. Ce n'est plus possible. Les JITO vont remporter cette troisième manche avec la manière. Beaucoup de passes dans l'axe, beaucoup de passes non défendues. un Furia, une équipe de Furia, pas forcément en place dans un bon positionnement optimisé pour défendre les offensives de JITO. Ouais, c'est vraiment quasiment tout le temps le même schéma. Offensivement parlant, côté de JITO, on attaque d'un côté, on fait la passe de l'autre côté. C'est ça, dans l'angle mort. On ne peut pas plus vulgairement parler de ça. Et du coup, comme les Furia sont tous collés au ballon, l'autre côté est complètement vide. Et ça passe à tous les coups. Il n'y a pas énormément d'efforts à faire pour les strikers ici, côté de JITO. C'est surtout que c'est bien coordonné. Il y a des démolitions. On arrive à saisir le bon moment, la belle passe. En fait, les passes sont bien réussies. C'est propre. Tactiquement, c'est au point. C'est un très beau gameplay collectif que nous propose JITO. Et oui, c'est vraiment très propre. Cette phase, notamment des deux passes d'affilée. Hop, on est passé d'un côté droit. Hop, on va revenir côté gauche. Et toujours ces passes au milieu de terrain. Tant que Furia n'a pas pris la leçon, ils vont continuer. De toute façon, ils ne vont pas les laisser faire. Et donc, pour l'instant, JITO s'engouffre sur cette solution servie sur un plateau de Furia qui laisse cet espace au milieu de terrain. Alors qu'il me semble, on entend le timeout. Nous, pour info, on n'a plus de retour. À part le sponsor qui défile. Donc, si jamais on peut voir un petit peu le timeout, peut-être, de l'autre côté, ça pourrait être intéressant de voir un peu les joueurs, de voir les coachs également. Je crois qu'il y a Kéros qui a sûrement son mot à dire pour cette équipe de Furia. Alors qu'on va tout de suite s'orienter sur la Game 4. Pas de timeout. Je ne sais pas s'il y a eu une musique ou quoi que ce soit. On est reparti. Allez, Jainab, ce kick-off qui va frapper directement. C'est bloqué in extremis. Attention, allez, back left. kick-off, on fait exprès de perdre le kick-off. Enfin, la passe, ils sont coéquipées derrière, évidemment. Ils le font très bien, les G2. Que ce soit cette balle qui va drop. Oh, ok. On a eu quelques. C'était pas loin de mal se passer, là. On sent qu'ils sont fébriles. Les Furia, ils en ont pris trop des passes skin to tear. Ça peut les amener. Cette fois, on essaie d'attaquer le premier poteau. Furia, ils défendent bien le premier poteau. Ils font des passes indirects, les G2, pour l'instant. On va s'en sortir avec Ayo, mais ça va directement repartir dans les routes Chicago. passe dans l'axe avec Atomic. Attention, il est un peu trop court. On va quand même chercher un bloc sur Yann. Ballon dans l'axe. Personne du côté de G2 pour accompagner à part Jen Epps. Qui fait ses délicieux ballons. Ça va partir sur Chicago. La frappe, c'est complètement open. Le sauvetage peut-être. Non, finalement. Caillot, ça ne suffira pas. La position était désastreuse au départ. On le boost. Le boost récupère. Il a tenté de récupérer le boost devant. Ouais, là, il manque encore quelqu'un de ce côté. Imagine Action. C'est tout le temps la même chose. Alors, cette fois, c'était un peu burlesque comme passe, mais c'est toujours la même chose. On a les J2 qui occupent un espace que délaisse complètement Furia. Et ça joue à chaque fois de ce côté-là. Ils ne s'en sentent pas les Furia. Ça peut tilter, là. C'est vraiment une situation catastrophique. Pour les Furia, il faut qu'ils arrivent à trouver une solution tout en restant concentrés. Pas hésiter. Ça va être difficile pour eux, là, maintenant. Ouais, alors là, premier poteau. Pas de problème pour Card. Ici, Atomic qui essaie de passer dans l'axe, évidemment. On a dit. Quelle lecture de la part de Jen Epps. Tu te dis, Jen Epps, il est là chez J2 depuis 2017. Mais tu n'as pas l'impression. Il est encore. Il est à jour. Alors, Collard, la Corde qui nous fait une belle mise à jour avec la méta AirDream2Bump. Ça fonctionne très, très bien. On ne s'embarrasse pas de passe. Ici, le crochet into la démolition. Ça, c'est fait. Ça doit soulager. Ouais, ça soulage. Un tiers début 2Bump. Quand tu es en arrière et que tu n'as plus de solution, un petit malin plaisir à mettre une démolition à ce moment-là. Allez, un partout. Dans cette rencontre en Diable et avec le prix Flip ici d'Atomic qui ne donnera pas grand-chose. C'est Yann qui a remporté son duel. Ouais, pas d'éviation de la part de Jen Epps. On essaie de chercher le bloc mais ça ne suffira pas. Face à Yann, Atomic vers l'avant. Belle interception de la part de Caillou. Peut-être une déviation pour son coquipier. C'était compliqué dans les airs d'improviser derrière. Chicago, il est bien placé. Card pour la déviation sur la patrie en salle. Il y a toujours à partout. Ouais, il s'en sort bien là. La vitesse aérienne incroyable. Je pensais que c'était fichu. Il peut la reprendre. Ça va, il va aller reprendre ce ballon. Caillou, l'accélération sur le côté. Le tué avec Atomic. Ouais, Atomic, pas de problème. Il avait vraiment l'avantage. Attention à Yann qui a fait une très belle touch. Va falloir défendre ce backboard. C'est raté ! Mais ça va, il y a eu un retour défensif côté G2. Card qui s'en va l'enchant d'aller ici. Oh non ! Mais ça surprend Atomic. Il a quand même pu partir. Regarde, mais il va laisser de passer au travers de l'inversaire qui a été très solide. Caillou pour un premier dégagement. Il réussit à s'échapper ici alors qu'on se bagarre un petit peu sur le mur. Oh, attention à cette remise dans l'axe là qui aurait pu très mal se passer. Jainab qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il partira en 1.5 de boute. C'est largement assez pour aller prendre un 50-50 sur Card. Ça n'ira pas plus loin pour l'instant. Allez, on est un peu moins de la moitié du temps réglementaire. Toujours un partout entre les Furia et les G2. Yann qui prend son temps, qui tente le bump derrière sur un adversaire direct. Card, personne ne se jette à part Atomic. Le flip-reset est défendu par le MVP du Winter Major. Caillou avec Yann fortement, pas de flip-reset sur lui. C'est Atomic qui est autoritaire là pour la relance. Attention, Chicago qui va vite là. Caillou qui s'est laissé, qui était en silence là. Sans doute beaucoup trop. Yann ici qui va aller affronter tous ses adversaires. Atomic bien positionné qui va faire la pass-backboard. Caillou qui va essayer de dégager mais ça va revenir dans l'axe grâce au sailing. Yann Larrey sur la ligne. On va essayer de repasser infield. Il était prêt, Chicago à se doter sur cette balle. Belle interception, premier bouteau. Allez, Atomic qui a pas mal d'espace. Jenab qui est déjà en appel de balle. Peut-être une double tap, ça va être compliqué là pour le Canadien. Derrière, c'est Caillou. J'ai l'impression qu'il y avait un peu mieux à faire en tout cas pour l'équipe puisqu'il y avait Yann qui était parti. Il était prêt à s'envoyer le ballon vers l'avant, vers le haut. Yann, l'interception pour Caillou qui a un peu hésité. Et ça, deux dièmes, deux secondes, deux trop bien sûr face à Chicago qui a l'expérience. Card pour défier en 1v1 Atomic. Il va essayer de passer au travers et derrière, il va buter contre Jenab. Attention, Yann ici qui gagne un super duel. Mais il y a Chicago bien positionné qui va envoyer le clear. Jenabs qui va essayer de récupérer cette pâle mais pour le coup, il n'y avait pas d'avantage. Card, le duel avec Atomic et Ingrid Zet ici pour aller prendre un challenge. C'est bien joué. Attention à cette lecture, Caillou. Il va parfaitement la lire. Il n'y avait personne pour lui. Chicago, ok. La double tap pour aller servir Jenabs ici. C'est bien joué. Est-ce qu'on peut aller récupérer ce boost ? C'est bien fait. Jenabs qui gagne son duel. Incroyable ! Ils sont si difficiles à bloquer. Oui, vraiment les J2 ils sont très très bons. Attention, flip reset de Yann. Il ne pourra pas le réutiliser. Il a vu qu'il avait un temps de retard sur Jenabs. Toujours un partout avec Card qui va repartir côté droit. La déviation derrière de Jenabs. On va essayer de servir Chicago de l'autre côté. Yann n'a pas la lecture. Atomic qui va partir avec ce ballon sur le backboard. Très bien contrôlé de la part de Card. Petite déviation peut-être. Oh, il est arrivé à l'éluer un premier joueur. Jenabs qui s'est jeté. Heureusement qu'il touche le ballon. Surtout, c'était très important. Et derrière, la belle déviation de Chicago de l'autre côté. Atomic pour le flip into recover. Il s'était excellentissime. Le contrôle aurait 100 ressources. Ça va être complexe de continuer. Ouais, on ne pourra pas aller plus loin. Yann, qui va aller dégager ici. On va reprendre position du territoire. Et pourquoi pas des boosts. Le infield à venir peut-être. Oh, c'est une frappe directe. Il a eu le jump, mais aussi save. Oui, c'était pas parfait là. Et attention à cette remise dans l'axe en contre-attaque. Oh, Yann, qui va nous faire toutes les sauces. Attention à l'accélération d'Atomic. Oh, c'est baladroit. Mais ça passe. On n'a rien vu. Allez, quart, 10 secondes. Et les Furia fourrés va être un coup très fort avec Caillou. La déviation sur le poteau. Yann sera trop loin. Et là, derrière, Jonathan, profiter. On va chercher un bon peut-être. Donc, finalement, le MVP sud-américain ne se fera pas tromper sur cela. On part déjà sur le deuxième overtime entre les Furia et les J2. C'est très serré. Il faut gagner cet overtime pour les Furia. On est bien bloqué là. Le back left sur cette frappe de Jay Naps. Ça fait peur un petit peu. On fait trembler un petit peu cette défense. C'est bien positionné. Ah, mais l'infin il n'en a personne là. Dans l'axe, c'est dommage parce que c'était complètement open. Chicago qui va faire le turn ici. Il va y laisser sa voiture roulant. Jay Naps qui se fait un beau service ici pour aller peut-être tenter une incroyable double tap. C'est dégagé par la défense. Le bloc, si jamais il n'avait pas le contact en tout cas il était bien placé le Canadien. Attention Chicago lui qui est rapide il remet la chandelle Atomic peut-être pour Jay Naps qui est là on le voit en renard des surfaces il se réoriente. Jay Naps encore une fois la frappe direct ça manquera un peu de puissance avec Ard justement il ne sera pas trompé sur cette trajectoire. Yann pour pousser un petit peu avec Ard ils sont en deux contre deux avec Jay Naps qui va contrôler finalement c'est Atomic qui vient le soupler directement dans le corner. Kayo au bloc avec Furia qui essaie de garder ce ballon qui repart dans les airs un flip-presenter récupéré il a encore de quoi faire une deuxième touche de balle la déviation extrémiste de Chicago sur le corner qui laisse un peu de temps à Céjito. Allez on essaie de s'enfuir côté Chicago Card qui prend bien son temps bon allez il a joué cette balle de face il va pouvoir la retoucher qu'est-ce qu'il va décider de faire la passe au dernier moment très belle envolée de Yann ici qui a une bonne opportunité il a voulu faire une passe à Card mais Card il avait faim il avait faim de boost il avait autre projet là pour cette action Jay Naps dans l'axe pour Chicago l'accélération Yann en défense pour ma soupelle superbe touch mais ça peut revenir vite ici et encore une fois oh ça va passer il a eu le temps de retourner encore une fois ce bonit espace pas défendu pour les Furias qui va se coûter très cher Ah ouais Card Card qui va faire le fake challenge il est au récupération de boost et Yann du coup il doit défendre deux fois deux fois alors que ses coéquipiers ont eu le temps de revenir mais qui n'ont pas les mêmes priorités que Yann malheureusement c'est terrible c'est terrible pour les Furias parce qu'il y avait de quoi bloquer cette frappe et nous emmenait dans un over time un peu plus serré on ne battra pas les records sur 18 minutes du Zingtaz Vitality d'il y a 4 ans mais on aurait pu avoir quelque chose qui aurait pu durer un petit peu plus longtemps malheureusement il y a ces erreurs entre Caillot et Card malheureusement avec ses décisions ses décisionnelles malheureusement Razmeltor où on va chercher du boost plus que d'aider le défenseur qui est derrière Ouais ils ont du mal de toute façon à bloquer les offensives ils sont un petit peu en full speed ils sont un tout petit peu je pense au dessus de leur vitesse maximum et ça les amène à faire des erreurs à plus avoir de boost aussi à la peur de manquer on panique un peu en défense c'est pas serein c'est pas serein quand il y a des erreurs comme ça c'est compliqué mais je trouve qu'ils se sont quand même bien remis de la déculottée de la game d'avant parce que pour le coup ils perdent la game encore une fois sur le côté opposé pas défendu mais pour le coup c'était moins punitif cette fois-là moins punitif il y avait des occasions il manquait de rideau défensif alors que on voit ça dessus donner des indications à son équipe bien sûr à celle qui va s'offrir donc trois balles de match face à Furia la revanche la belle pardon la belle entre Jitou et Furia pour l'instant est bien lancée pour les Jitous on se retrouve donc sur Westland Jitou qui peut confirmer dès maintenant son ticket pour les playoffs allez attention Atomic ici l'infiltre des belles mais il y a Kayo qui est bien positionné pour la défendre est-ce qu'on peut prendre la double ? Oh ! Chicago il a eu Chicago il a éteint le feu il a éteint le feu dans la défense des Jitou Chicago lui il y a quand même le feu dans la défense c'est incroyable c'est comme Yann tout à l'heure il nous fait une masterclass derrière ça craque ah ouais c'est bien là petite gauche touch il a dû décoller un peu sa roue tu sais le décollage laborieux sur le mur tu le connais il va c'est dur c'est si difficile d'attraper ces ballons il ne faut pas croire c'est pas évident et oui parce qu'il y a un trou sur le backboard on appelle ça le but allez attention ici Atomic blow challenge l'accélération de Caillou ici Jainab ça va repiquer la balle dans le pire ça aurait pu être dangereux très bon retour de Chicago il va falloir reprendre le ballon le duel à venir avec Yann Yann qui va gagner son duel bien évidemment Atomic qui se bat contre lui-même oh quoi ? quel flip preset incroyable pour aller prendre ce challenge c'est parfaitement réalisé un peu la Seco c'est lui qui maîtrise un peu le sujet pour ça bien remonté lors d'un flip preset et bien sûr c'est maîtrisé par les meilleurs flip preseters du monde la frappe de Chicago c'est un peu au-dessus malheureusement il a mis le pointu il a mis le pointu il ne s'est pas posé de question oh les C'est terrible en tout cas on ne reviendra pas là-dessus le 50 Chicago attention à la lecture on repasse toujours dans l'acte G2 c'est vraiment ils aiment trop jouer comme ça en tapant contre le mur pour quelqu'un dans l'axe ils le font beaucoup si les furiards s'en rendent compte ils arrivent à s'adapter un petit peu il y a moyen de faire des choses allez Atomic le 50-50 il est gagné par Yann l'infinite dash into demo qui ne passe pas J-Dabs le dégagement qui manque un peu de puissance ça profite à Card qui va tenter la double tape le backboard défendu Atomic il est pixel parce que je pense qu'on on voyait ce ballon heurter le backboard petit miss technique mais il a été optimiste Atomic Kayo la passe peut-être en retrait pas de bloc face à Tjenaps lui qui va pouvoir repartir en profondeur sur le couloir gauche là où il y a Card pour le bloquer oh c'est complètement fun la frappe de Kayo ça fait 2-0 pour les furiards et oui là ils ont un joueur positionné offensivement là Card qui fait un très très bon travail il a battu tout le monde et Kayo il était là au cas où il était là au cas où il a rien à faire et oui c'est important aussi d'avoir un joueur positionné offensivement au cas où on en a discuté on en a discuté on va en parler en plus tout à l'heure oui sans doute on en reparlera sans doute allez c'est parti Card peut-être un petit flip-reset pour le plaisir et ouais mais c'est bloqué et oui un bon bloc de la part d'Atomic les J2 qui essaient de fermer la boutique un petit peu après cette déculottée dans ses deux premières minutes en tout cas Card le flip-reset est récupéré sur le ceiling oh là là il va prendre tout son temps pour essayer de défier sa défense semer le doute dans l'esprit des J2 ballon dans l'axe il y a un bon call on voit que Yann il refuse d'aller sur ce ballon puisqu'on avait un caillot bien mieux placé Yann pour regarder ce ballon dans les airs Atomic finalement il est parti un peu trop haut la frappe directe qui va mourir un peu à droite du poteau des J2 ouais attention à cette belle passe ici pas de problème pour Chicago qui va aller faire la passe Atomic le doink pour accélérer dans le camp des Furia quel contrôle de la part de Card ici mais il y a Jainas vigilant qui va pousser cette balle un peu trop au final ça va presque surpris le défenseur de Furia on peut regarder la possession la passe dans l'axe ici c'est bien joué toujours les passes dans l'axe très très lointaines très très loin du but pour aller changer un petit peu l'orientation du jeu Yann l'accélération c'est bien joué mais Jainas attendait il va peut-être pouvoir repartir non c'est Card qui va récupérer le bazaron laser il est parti en un dribble il a visiblement plus de ressources Atomic ne s'y attendait pas le petit dégage pour Jainas peut-être pour éliminer Kayo qui va toucher la balle quand même mais la balle remet dans l'axe Atomic plus rapide c'est quasiment open Card beaucoup trop court open et ce but ils se sont fait avoir un petit peu les Furia ils se sont fait avoir notamment Kayo encore une fois qui allait chercher le boost un peu à l'opposé et qui pensait qu'il devait aller absolument trop vite il avait le temps il n'y avait personne pour agresser tout de suite son ballon et derrière c'est Jito qui va en profiter deux minutes pour revenir au score pour les Jito peut-être mettre un terme à ce BO avant que les Furia remontent tout cela Yannas de l'autre côté on sent les Jito qui sont soutenus très fortement par l'Altic Is Arena ça repart dans l'axe avec Kayo il n'y a pas de solution il va falloir qu'il y ait elle tout seul le sud américain Genap c'est l'appel contre-appel en football ouais bien essayé ici mais attention Chicago premier poteau pour Atomic est-ce qu'on a un troisième joueur oui il arrive pour frapper et la démolition d'Atomic n'était pas loin encore une belle combinaison de Jito mais attention à cette contre-attaque avec Kayo côté opposé Genieps qui se jette pour le bloquer dans l'axe Chicago trop rapide et là c'est un 3v1 le 3v1 qui est manqué c'est dommage pour les Jito ils avaient une opportunité de revenir et oui une très très belle opportunité délaissée un petit peu là ce ballon par les joueurs de Furia attention s'il y a quelqu'un à la réception car il doit absolument intervenir l'amorti tranquillement pour contrôler dans le corner c'est le KV retourné card avec ce superbe dash pour essayer de passer la défense on cherche tout de suite le read sur Atomic en tout cas on aura le joueur mais ce ne sera pas suffisant pour stopper Atomic le flip reset into every ball finalement c'est Kayo qui écarte sur card de l'autre côté le duo qui combine attention parce que ce ballon là deuxième poteau sera bien défendu finalement ouais Yann l'accélération tout seul ici c'est bloqué par Atomic très bon contre mais il y a card bien désigné défensivement alors que Chicago et Yann font la course le 50-50 il est remporté par Jainab c'est vrai Kayo qui va se jeter ça fait une passe c'est très dangereux ici il n'y a pas de possibilité ça y est ça va y aller évidemment ils se sont tous jetés dans ce corner laissant libre court à G2 ici ah c'est terrible en vrai c'est pas de chance c'est le même schéma que tous les buts pour l'instant côté Furia ils se prennent des buts parce qu'ils sont 3 dans le corner ils sont 3 dans le corner et ils ne défendent pas les mêmes zones de jeu ils se font prendre à leur propre piège les Furia alors qu'ils dominent cette partie de terrain ils sont 3 en défense et ils arrivent sur attaque placée à 3 défenseurs ce qui est assez rare d'ailleurs sur Rocket League à encaisser des buts parce qu'on est trop proches les uns des autres mais vraiment très proches alors qu'il faut resserrer le block équipe bien sûr sur Rocket League quand on défend mais là on est trop sur le même mètre carré c'est compliqué et ça fait de partout donc les G2 qui sont remontés ils pourraient justement encore une fois construire ici avec Chicago il ne faut pas faire la même erreur du côté des Furia on va s'en sortir avec Kayo qui part de l'autre côté ballon dans l'ave c'est bien Chicago on peut la bien placer on va fenter un petit peu frappe qui va les toucher le sol le sol le sol on part en overtime c'était pas loin léger manque de Vitamine ça aurait fait l'affaire de Furia et attention Atomic maintenant il va aller attaquer ici par le selling mais il y a Kayo derrière pour aller dégager c'est un gros dégagement il ne prend pas de risque et Yann lui aussi lui il en prend des risques alors qu'on est sur une phase qui est plutôt à l'avantage de G2 Kayo arrive à s'en sortir tout de même Chicago dans le corner avec Art qui va prendre son temps petite marche arrière il se fera démolir directement par Chicago Atomic il sera directement bloqué par Yann il y a pas mal d'espace pour lui avec Kayo finalement petit double commit on laisse le ballon on laisse pas du tout le ballon à l'équipe finalement on lui chip directement in extremis derrière c'est Yann qui va essayer de remettre ce ballon vers l'avant mais ce sera sans danger pour les G2 allez Kayo bien positionné il va chercher quelqu'un avec le toit c'est bien vu mais Chicago c'est vigilant attention à ce drop le penalty qui n'est pas joué c'est dommage il aurait pu cadrer je pense c'est marqué ici c'était pas évident après ça n'a jamais été oh attention Kayo part en chandelle un petit peu en river Chicago qui va pour lui mettre de la pression attention à la thémique qui va s'avancer ici sur le corner c'est dégagé par Card mais attention à cette relance on va aller prendre un reset pour aller affronter son adversaire Kayo en backup c'est bien joué ici on va éviter un premier joueur mais ce qu'on a du backup c'est Yann qui arrive très rapidement pour aller jouer mais encore une fois c'est contré par la défense Kayo qui passe dans l'acte pour Card ça passe et oui ça passe pour les Furia ils vont relancer le suspense dans cette rencontre ce BO7 bien parti pour nous emmener en Game 7 pour l'instant alors qu'on entendait le public clamer let's go G2 et durant le temps mort on avait un Furia ça s'est terminé sur un Furia avec cette frappe de Card Kayo doit être fier de ses joueurs vraiment ils ont su dominer cet overtime ils ont perdu les deux précédents d'ailleurs parce que ça se joue au détail honnêtement entre les Furia et G2 on sent que les Sud-Américains ils pourraient à tout moment rouler complètement dessus le problème c'est cette défense dans le corner sur les attaques placées c'est dommage parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour bien défendre mais tu n'arrives pas à utiliser les outils pour défendre au mieux c'est pas comme s'ils faisaient à outspeed ils ont du boost ils sont là ils n'arrivent pas à se dispatcher les tâches ils n'arrivent pas à s'organiser en disant on en met un sur le ballon on en met un sur le backboard on en met un côté opposé et comme ça on bloque un peu tout ils n'arrivent pas trop ils veulent trop réduire la distance au ballon pour ne pas laisser jouer G2 alors c'est bien de mettre de la pression il y a déjà un joueur qui est déjà présent ils sont à 3 ils sautent sur cette balle sur le pauvre joueur de G2 qui n'avait même plus de bouche je crois je rajoute évidemment sinon c'est pas drôle et la balle elle s'envole n'importe comment et là c'est l'open quasiment c'est le gigantesque pénalty on sent les joueurs concentrés pour les joueurs de G2 ils pourraient chercher une place un ticket en playoff ils ont encore deux jokers pour accéder au top 8 de ces RLCS saison 21-22 champion du monde bien sûr qui sera décerné dans la lune dimanche à lundi on est reparti c'est la game 6 et G2 qui est reparti avec la possession JLabs la déviation peut-être le public lui aussi est reparti le soutien évidemment pour cette équipe de G2 est important il a un peu de place pour battre un adversaire c'est bien il y en a l'info mais il n'a plus de boost est-ce qu'il peut turn pour passer avec un peu plus de boost il aurait pu tirer lui-même allez Atomic le wall rail ici pour aller attaquer l'infinite dash pour aller réduire la distance et mettre de la pression le bump qui touche JNabs il a un peu de temps mais cette balle elle n'est pas terrible il va réussir à éliminer l'adversaire quand même le airdrip bump qui n'aura pas lieu on continue de mettre de la pression avec Chicago sur le côté peut-être il essaie de passer mais Yann va gagner ce duel essayer de s'échapper Atomic est battu lui aussi c'est JNabs qui va récupérer Caio pour lancer en profondeur Yann ce sera un peu trop long ce sera récupéré par Atomic qui va essayer de pousser vers l'avant le boost ne sera pas suffisant pour retoucher Caio la superbe passe dans l'axe carte qui vient bloquer Yann peut-être oh attention il n'y a pas mal d'espace pour les JITOU ouverture du score peut-être on tente la passe la double time peut-être impossible pour Atomic ça passera à côté Atomic qui a voulu montrer qui c'est le patron ici aux Amériques Allez Caio JNabs qui s'envole il a pas mal de place Yann il a prêt de jump qui va aller prendre le reset c'est très bien joué il va même l'obtenir Atomic qui est battu carte qui va prendre le bon 50 l'air drible qui a failli passer on s'en sort très bien côté de JITOU JNabs qui essaie de dégaler ce ballon pour faire gagner un peu de temps pour ses coéquipiers c'est plutôt réussi Atomic qui va raté sa touche Yann la frappe enchaîné la punition elle va si vite il va Heureusement que JNabs est vigilant sur sa ligne parce que là les Furia allaient ouvrir le score assez facilement Yann qui n'a pas de solution il va partir dans les erreurs avec Atomic qui va essayer de le rush rapidement mais ce sera sans danger pour la défense Caio peut-être pour la frappe Oh oui Oh oui ça va partir juste sous la barre trossière sale Caio était bien placé une frappe parfaite 1-0 pour les Furiaux Et oui la passe premier poteau ici qui va aller au bout très très bonne speed beaucoup de puissance c'est un classique mais ça fonctionne bien ça part du très bon challenge arrière-yann de Yann qui peut reprendre derrière recontrôler son ballon duel gagné second dans l'axe Oups il est un petit peu court Atomic qui m'a l'air un petit peu chancelant depuis quelques secondes Attention Caio qui remet il a frappé peut-être deux temps trois temps personne pour la pousser c'est une catastrophe Et oui personne pour faire le coup de soufflage ça ne donnera pas grand chose attention Oh le redirect de Chicago si ça rentrait ça aurait été le but de l'année assurément le but de la saison Yann Haps lui il est reparti très rapidement Atomic il va prendre le temps il y a Chicago qui récupère les ressources on part sur le backboard il ne sera pas défendu derrière c'est une belle déviation de la part de Caio on repart avec cet avantage là pour les Furia très beau contrôle de la part de Yann Haps il est directement stopé par Yann peut-être que Caio peut s'engager finalement c'est Atomic qui arrive à dévier ce ballon Yann Haps la relance vers l'avant il a une solution avec Chicago qui est bien placé mais sans ressources ça risque d'être compliqué il arrive à la toucher il est trop fort il a réussi à avoir le Super Sonic Atomic qui va aller bully son adversaire Yann il a l'avantage il le sait Jain Haps qui a tenté sa chance Yann encore peut-être Yann pour l'accélération c'est dégagé par Chicago mais quelle pression pour un seul joueur oui c'est excellent vraiment ce que fait Yann Caio tout seul va-t-il chercher le bloc sur Chicago en tout cas ça n'aura pas chose faite flip reset pas de... non pas exécuté par Yann ça me semblait un peu plus compliqué Card il a encore de quoi faire la défense des jouels est en place à l'aide de Chenab c'est Atomic on va pouvoir s'en sortir très bon pinch avec Card de l'autre côté qui a récupéré il a pas mal d'espace également il a une solution côté droit pas de déviation l'intention était là la décision était bonne mais malheureusement le contact n'était pas présent le penalty terrible là tout le monde était concentré sur le wall read de Yann mais derrière il y avait un joueur de Furia il a fait sa meilleure crossbar attention Chicago en chandelle pour aller essayer de jouer côté opposé c'est Caio qui va récupérer cette balle Card qui va être un petit peu court Atomic qui va pouvoir contrer ça part dans l'axe la frappe de Yann ici bien dosé mais Chicago a le temps de refaire la récupération la 3D son défense attaque avec le flip reset d'Atomic pour Chicago c'est original en vrai c'est incroyable tu prends le petit joker du flip reset pour aller enchaîner c'est magnifique alors qu'on a pour l'instant ce bloc des Furia qui tient bon en défense le coup du sombrero du côté d'Atomic ça ne suffira pas face à Yann c'est la nation du football faut pas oublier en face Chenabbs avec le bon bloc de la part de Yann c'est un ballon qui traîne dans l'axe avec Chenabbs on a Card qui est bien placé il va exécuter son reset bien sûr puisqu'il l'a récupéré une minute un peu moins d'une minute et les Furia pour l'instant nous offrent une Game 7 c'est pas terminé les J2 sont en train de chercher le rebond corner la frappe peut-être défendue par Yann ouais bien essayé ici fin de double tap pour laisser au coéquipier Chicago la passe est magnifique Atomic qui évite la défense Yann qui va réussir à aller dégager ce ballon il y a Caillot pour l'accélération Chenabbs qui va perdre son 50 mais c'est Chicago qui sera en premier il essaie de faire la passe à Atomic il a pas mal de boost le reset feeling d'Atomic le reset peut-être il n'a pas obtenu la frappe derrière c'est cadré ça rentre ça rentre c'était incroyable même moi je me tiens la tête entre mes mains Card envoie le ballon sur Caillot Caillot contre Card et Chenabbs il se fait un régal il n'a rien à faire il a juste à pousser le ballon tranquillement ça fait un partout les Furia qui passent peut-être après après à côté de cette game numéro 7 allez on repart avec Card il est reparti dans les airs on passe un premier joueur mais derrière ce sera Atomic qui sera là pour dévier ce ballon 14 secondes Chicago le très bon bloc de la part de Yann on essaie de dévier avec Atomic il a pas mal d'espace et là derrière c'est peut-être une possibilité pour les Furia le bon bloc une passe dans l'axe bien défendue par Atomic ouais derrière Yann la passe pour Card de l'autre côté elle est parfaitement défendue élue par Chicago là derrière la déviation du Genaf dans le corner il peut pouvoir toucher ce ballon ça part dans les airs avec Atomic il peut la dévier de l'autre côté ce sera touché au sauf ouais c'était pas mal bien essayé on part en avantail les Furia qui n'ont pas de chance décidément pas de réussite pour cette équipe Atomic attention encore une fois les terribles kick-off-back left de G2 Caio le contrôle ouais il la remet dans l'axe pour Chicago ça aurait pu être catastrophique ils s'en sortent bien attention à pas faire la boulette là la pression qui est maximum évidemment sur Furia J-Naps l'accélération Caio qui va remettre la balle dans l'axe encore une fois Atomic qui peut tirer mais ça manque un peu de puissance ouais il a fait flip-prisette il a essayé de voilà de préparer un peu la suite mais ça donnera pas grand chose Card avec Yann qui va récupérer très rapidement on fait le barrage avec Atomic un petit marche arrière pour bien se placer Atomic pour Chicago il y a deux joueurs du côté Furia qui ont sauté mais heureusement on va pouvoir bloquer dans le corner attention à Atomic il est beaucoup plus rapide il va mettre ce ballon sur le backboard mais Yann va pouvoir écartter le danger ouais Atomic avec Card qui récupère Card qui va accélérer le bap à venir Chicago qui a pu éviter on sait pas trop comment Yann en deux temps il se fait bump du coup Jaynaz peut dégager la 3 il se réattaque avec Chicago peut-être le 50-50 dans l'axe il est au profit de Jaynaz qui va pouvoir pousser un petit peu cette balle il n'y a pas plus là il a plus de boost il est bien Card il est bien pour le air dribble il y a eu un bump sur Atomic la frappe enchaînée mais Chicago a eu le temps de revenir c'était pas loin alors qu'on se chamaille ici Atomic qui essaie de s'échapper le 50-50 qui est très favori à rabat du tout l'envolée de Chicago la double-tap de Chicago c'est dégagé le backboard est défendu la carte qui a pu dévier derrière on part en contre-attaque avec Yann le contrôle d'Atomic dans le corner c'est un over time en diablé c'est déjà le 4ème dans ce BO7 ça repart rapidement dans le couloir avec Card qui récupère Chicago pour le bloc ça va repartir de l'autre côté avec Ayoka attendons tranquillement ce ballon l'a retombé Yann pour la touche Atomic attention la frappe qui part sur la barre 36 c'est pas fini on repart avec Chicago de l'autre côté très rapidement Atomic il va prendre son temps ils vont prendre leur temps les joueurs des J2 ils n'ont pas accéléré le jeu c'est eux qui ont la possession la transition d'attaque toujours Atomic pour aller contrer ses ballons et continuer l'avancée Yann qui essaie de passer mais Chicago l'attendez on repasse dans l'axe ici J-Naps la passe pour Atomic elle est complètement ratée ce qu'il y a un truc à faire ou la carte qui était de plus les prisons étranges le plus preset vous voyez peut-être mieux à faire ici attention sur redirect Yann qui va pouvoir le bloquer et on s'en va le retour le retour de Caillot la frappe il a un peu abusé sur l'open allez 2 minutes de overtime la frappe sur puissante défendue par J-Naps encore une fois il est clutch le Canadien d'ailleurs c'est un ballon récupéré par Card ça va être compliqué il est un peu trop court face à Chicago l'honneur américain qui va passer un petit peu frappe cadrée bien défendue encore une fois par Atomic Caillot qui ne doit pas se jeter mais finalement on va repartir dans le corner on est à 2 minutes 30 d'overtime pour l'instant à la moitié d'un match encore supplémentaire pour notre plaisir bien sûr avec attention cette passe à Chicago dans l'axe sera récupéré par Ayann il va chercher le bloc le sud américain Atomic a encore des ressources la base pour Chicago la barre est trouvée on n'a pas de troisième joueur pour terminer le travail c'était pas loin et on continue de mettre la pression du côté du J-Naps pour l'accélération sur le côté de J-Naps qui va affronter Card dans le jeu de défense attention au premier poteau il aurait pu passer en force il y a Caillot ici qui va dégager il met tout son boost mais on continue la phase de siège du côté de J-Naps contre opposée encore Card qui bloque cette balle il essaie d'en garder la possession mais il y a Chicago qui va déjà être trop rapidement le bloc premier poteau de Ayann qui va pouvoir s'échapper ici le air dribble et le 50-50 à venir mais c'est raté encore une fois on n'arrive pas à se dégager Atomic qui va mettre la pression à la base premier poteau Card qui arrive à dégager mais on n'arrive pas à s'en sortir Iman ils n'arrivent pas à s'en sortir peut-être qu'ici peut-être qu'ici il y a une contre-attaque avec une frappe peut-être finalement c'est un ballon qui sera dévié par Chicago Ayann une passe pour lui-même il a pas mal d'espace personne saute pour l'instant Iman Escobu la défense de Chenab sur la ligne voilà ils ont eu chaud cette balle elle a changé de couleur Caillot attention le penalty d'Atomic il ne l'a pas saisi il n'a pas réussi à tirer Caillot qui va défendre ce backboard Chicago la balle qui drop pour Ipoto pour Ipoto Ayann pour le bloquer attention ce pinch qui fait une infield on a vu des matchs finir comme ça l'accélération de Card Atomic se rince la ligne c'est solide c'est solide 4 minutes d'overtime pour l'instant on passe le ballon à Iann finalement c'est Jenabs qui va s'élancer le contrôle du canadien est parfait on passe le relais à Atomic c'est Card qui va chercher le bloc avec Iann on va transmettre à Caillot peut-être le jeu en triangle côté brésilien mais belle interception de Jenabs la frappe de Chicago le sauvetage in extremis de Caillot c'est pas fini parce qu'Atomic va récupérer son flip present la passe peut-être en retrait pour une frappe ici de Jenabs il sera bloqué Jitu qui pilonne le but des Furia sans succès beau décalage Caillot il est bien policier Caillot oh non c'est Chicago qui a failli double tap lui-même c'était pas loin le CS c'est le pire de tous les temps Card dans l'axe Atomic qui va prendre un bon 50 il peut accélérer encore il va éviter oh Jenabs il a pas cru il a mis trop de temps à turn il va falloir trouver une solution ici qui n'aide pas il décide d'y aller tout seul pour laisser assez coéquiper le temps de reprendre du boost Chicago qui touche le toit ou il va complètement rater son coup ça va permettre à ses adversaires de reprendre un petit peu le contrôle du ballon et de s'avancer dans leur camp superbe défense de la part d'Atomic 5 minutes d'overtime les amis on est dans un match super équilibré c'est peut-être le meilleur match du jour pour l'instant en tout cas alors que le public crie on dirait qu'ils sont 14 000 la frappe de Chicago au premier poteau il s'y jetait premier arrivé premier servi pour Chicago les J2 confirment leur ticket pour les playoffs ils se font balader sur ces actions de passes dès qu'un joueur tire dans un coin ils sautent tous dans ce coin et ils ont baladé les J2 ils ont baladé leur adversaire comme ça encore et encore et c'est encore une fois de cette manière sur ces beaux passing plays ces beaux mouvements collectifs de J2 qu'ils qu'ils perdent cette manche honnêtement très beau furia il leur manque quelque chose quand même c'était un très beau furia tu as dit il manquait cette défense appliquée il manquait aussi un peu de de qualité offensive pour terminer le match surtout que J2 défendait très bien il fallait trouver des solutions on a laissé les J2 défendre comme il le fallait félicitations encore une fois et J2 ça a été incroyable moi j'admire ce genre de joueur vraiment qui sont là depuis super longtemps et il fait pas de bruit depuis 2017 il fait 5 ans qu'il est là-bas c'est le joueur qui est en CDI il fait son taf il marque des buts il va faire sa carrière chez J2 il a son Messi et voilà il mérite un petit titre quand même ce petit J2 on n'espère pas cette année si on peut avoir des français nous ça nous arrange les français d'ailleurs c'est ceux qui vont suivre avec BDS contre Version 1 et ouais et là on attend ce match enfin en tout cas moi je l'attends beaucoup parce que ils n'ont pas eu énormément de position pour l'instant les BDS profitant de leur très bon seed ils ont gagné mais c'était pas exceptionnel leur match précédent on les a toujours pas vus rebrier ils ont fait voilà des choix tactiques qui ne les ont pas spécialement mis en odeur de sainteté toujours est-il que va-t-on voir le BDS le vrai le conquérant et dans ce cas là ça va être une catastrophe pour le monde entier ou alors encore une fois ce BDS hésitant qui ne se projette pas vers l'avant qui rotate instantanément juste après avoir effleuré le ballon pour se cacher sur son backboard quel BDS on va avoir c'est difficile à dire c'est difficile à dire on aura une réponse dans quelques instants bien sûr face à Version 1 qui joue à domicile on a entendu le public Furia J2 comme on le dit vraiment ils sont mille uniquement pour l'instant bon peut-être que ça déborde si on regarde un petit peu sur le clean feed il y a tellement de gens que ça déborde sur le pavillon et oui bien sûr et on voit bien sûr l'interview ici de J2 on est super content on est une super équipe et en plus si on gagne on a plusieurs jours de repos on va pouvoir s'entraîner sur les prochains jours est-ce que vous aviez peur de Furia pour mettre en place votre jeu on avait peur on savait à peu près ce qu'on devait faire on savait que si on jouait comme on le voulait on allait faire la différence qu'est-ce que vous pensez de cet overtime qui a duré très longtemps plus l'overtime avancé mieux on jouait individuellement et quand ils ont le ballon à chaque fois qu'ils ont le ballon c'était très dangereux et on arrive bien sûr à la fin à remporter ce match Atomic tu es le MVP BNA de la saison régulière RLCS 21-22 C'est mérité quand tu joues avec Chicago et JNAPS tu es dans une bonne équipe on a de la chance d'être récompensé à partir de maintenant Dimanche il va y avoir demain il y aura 13 000 personnes qu'est-ce que ça fera on espère qu'on proposera notre meilleur niveau dimanche pour le public de 13 000 personnes non plus